Alors en préparation de sol, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je ne suis qu'en sol vivant, non mécanisé et entre guillemets, et l'entre guillemets a toute son importance, c'est à dire que j'ai pas de tracteur et donc pour travailler mon sol, je travaille avec la Pitchoon. La Pitchoon c'est un outil que je vous ai déjà présenté plus d'une fois, vous savez également que je suis partenaire avec la Fabriculture, donc d'ailleurs si vous en voulez, code promo 5% à me demander. Ça c'est la Pitchoon, c'est une petite campagnole, donc c'est un outil qui est développé exprès pour pouvoir travailler son sol de manière non mécanisée, sans pétrole, sans rien du tout, avec un outil hyper robuste, hyper fiable. Donc là je vais vous le montrer, toutes ces lignes là qu'on a tracées au cordeau sur un sol qui a été désherbé, toutes ces lignes vont être préparées avec ça uniquement. Donc qu'est-ce que c'est cette Pitchoon ? C'est ni plus ni moins qu'une base type décompacteur de sol, je vais pas dire grelinette parce que c'est pas de la grelinette, c'est pas de la biobêche, c'est encore autre chose puisque là on est sur des dents droites et pas des dents recourbées comme on a sur une grelinette. Donc là c'est des dents droites, mais en fait le principe même de la campagnole et donc de cette petite campagnole, c'est d'avoir une contre-dent. Alors là cette contre-dent est fabriquée ici par ce cadre en métal là, qui va faire contre-dent avec ça quand on va l'utiliser. Alors chez les campagnoles on a deux types de contre-dents, on a les contre-dents fixes comme ça en rigide et également des contre-dents ressorts. Donc ça permet d'être sur des terrains plus caillouteux pour que les cailloux puissent passer à travers l'outil. Ici ça reste un outil réservé là où il n'y a pas de cailloux. Donc la contre-dent, le principe de la contre-dent c'est que quand on enfonce l'outil, donc certes ça fait une décompaction de sol à 20-25 cm, mais quand on remonte, la contre-dent reste plaquée au sol et on vient l'émietter en fait. Donc je vais faire, je mettrai quelques images en gros plan tout à l'heure. Voilà. Donc là on voit quand même que l'herbe désherbée, même si ça fait un moment qu'elle est désherbée, peut être gênante. Donc on va la retirer avant, enfin je vais la retirer avant avec le croc. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos de l'an dernier, je vous invite à aller les voir, je vous les mettrai dans la description ou plutôt dans le lien final de la vidéo. Je fais avec cette campagnole, sans trop forcer, 90 mètres linéaires de travail par heure. 25 mètres là, une ligne, moi je travaille en ligne de 25 mètres, c'est un quart d'heure. Et sans s'énerver, voilà, rythme normal. Souvent avec le flow, je vous rappelle, j'aime bien écouter de la musique quand je fais ce genre de choses. Donc 90 mètres à l'heure, ça veut dire que l'ensemble de mes lignes vont être préparées quand même très très vite. Donc je ne vais pas vous refaire le calcul, vous regardez la vidéo de l'an dernier. Donc deux petites choses, deux ou trois petites choses à savoir quand même pour cet outil. Donc c'est à peu près 200 euros qu'il coûte. C'est donc un outil qui est énormément moins cher qu'un motoculteur pour un travail très similaire, très équivalent et surtout sans trop chahuter le sol. Voilà, le motoculteur c'est bien mais il faut faire gaffe, il ne faut pas trop l'utiliser. En gros, enfin moi en tout cas dans mon mode sol vivant, parce que ça a tendance en fait à lisser beaucoup trop le sol. Alors sur un sol qui est bien drainé ça va, mais sur un sol qui est un peu humide, ça taloche le sol et c'est pas terrible. Et c'est un outil qui tourne vite, qui chède vraiment vraiment le sol, alors que là on y va vraiment mollo. Même les vers de terre on limite le temps de partir quand l'engin arrive. Au niveau de l'entretien, deux trois petites choses qui sont bien, donc ça reste un outil purement et simplement mécanique manuel. Donc on a des manches en bois à entretenir, moi je vous conseille de les entretenir avec tout simplement de l'huile de lin. Voilà, vous les poncez régulièrement, vous les nettoyez, vous les poncez, vous mettez de l'huile de lin, imbibez ça d'huile de lin, une à deux fois par an, c'est ce qui est bien, voilà, pendant la saison et puis pour remiser. La deuxième chose c'est nettoyer la partie métallique, nettoyer, repeindre s'il y a besoin pour éviter que ça rouille de trop. Et puis c'est toujours bien d'utiliser des huiles également pour protéger de l'humidité au niveau, que ce soit les dents ou que ce soit les parties métalliques, autrement non peintes. Et puis, alors moi le petit truc important, vraiment important aussi, c'est, vous voyez cette jonction ici, dans l'outil, c'est métal sur métal. Et donc métal sur métal, c'est quelque chose qui a besoin de graisse. Donc là il faut mettre des points de graisse sur ces parties-là. Donc l'avantage de la pitchoune, c'est que ça se démonte. Voilà, on a vraiment l'outil de base, vous voyez l'outil de base, c'est un outil qu'on peut presque trouver dans les magasins de base. Et donc avec ce système qui tourne autour. Et donc sur ces parties où ça tourne, donc là, on met la graisse. Voilà. Alors vous pouvez mettre de la graisse mécanique agricole, moi je prends plutôt de la graisse lithium ou de la graisse cuivre, voilà, pour avoir des qualités de graisse quand même qui soient bien pour ce genre d'application. C'est un outil qui permet de garder la forme, mine de rien, sans se faire mal. Et ça c'est important. Au début, quand je ne l'avais pas, je travaillais avec une fourche à dents pour décompacter mon sol en reculant plutôt, pour juste faire un bêchage, on va dire. Et après je venais émietter avec le croc. Et en fait je n'avais pas fait 5 mètres avec le croc, que j'avais déjà hyper mal au dos. Et depuis que j'ai cet outil-là, et puis du coup on dirait que je suis en train de vendre un outil comme Pierre Belmar, et bien depuis je n'ai plus mal au dos. C'est génial, ma vie a tout à fait changé. Non, en fait c'est vrai, pour le travail, mine de rien, c'est vachement important, c'est que ça travaille. Et le corps, on ne force pas sur le dos, certes, enfin le dos, ce n'est pas tellement le problème de mal de dos par le travail, mais c'est plutôt parce que mauvaise position. Et donc là avec ça, en fait, ça ne force pas, et donc ça ne fait pas de mauvaise position, ça ne fait pas de douleur. Donc du coup on peut travailler longtemps avec sans se faire mal. Donc c'est quand même vachement bien. Bon, c'est bien beau de présenter l'outil, maintenant il faut quand même le voir en oeuf, parce qu'il a beau être propre, il a beau être sympa, il faut quand même qu'il fonctionne. Et qu'il fasse le job pour lequel il est destiné. Donc c'est parti, on prépare. Là on a mis combien ? 6 corps d'eau. Donc 6 corps d'eau, normalement, Marion, c'est combien ? Un quart d'heure par ligne ? Une heure et demie, normalement. 6 fois trois quart d'heure ? Enfin, 6 fois un quart d'heure ? Une heure et demie ? Donc on en a pour une heure et demie, normalement. Je ne sais pas quelle heure. Regardez l'outil vu du dessus. Tu vas faire la présentatrice. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Alors du coup Marion, tu vas prendre pour habitude de piquer bien droit les dents, pour vraiment les rentrer droit dans le sol. Voilà. Tu peux te servir évidemment de ton poids pour entrer. Et après tu tires juste en arrière. Tu utilises le poids de ton corps plutôt que de la force de tes bras. Et ensuite, l'idée, ça va être de reculer d'à peu près 10-15 cm, mais toujours en piquant bien droit. Pique plus droit, beaucoup plus droit. C'est pour rien. C'est pour ça. C'est un truc au beurre.